Je vous remercie de remercier mon prédécesseur de Sherif El Valit Sey, Abdelatif Koulibaly et Oumar Dufal. Je vous remercie de remercier mon prédécesseur de Sherif El Valit Sey, qui est la première fois que je vous remercie de remercier mon prédécesseur de Sherif El Valit Sey, qui a eu 25 ans d'existence, de communication, d'information, d'engagement, de professionnalisme, mais surtout d'impartialité. Je vous remercie de remercier mon prédécesseur de Sherif El Valit Sey. C'est une précision de promencailler mon prédécesseur de Sherif El Valit Sey. Je suis m'a dit que j'ai participé par le premier premier qui s'énerve. Il me déçu que j'ai pu faire des questions mobiles. Il me déçu que j'ai participé sur le premier public, avec ce qui vous resourcelle. Ils sont tous prêts à vous demander de vous remercier et de vous parler de joyeux anniversaire. Vous savez qu'il y a des journalistes de Radio-Soul FM. formé un journaliste qui a été très important mais tu as 25 ans et tu as une impartialité en même temps quelles leçons que tu as tirées ? Leçons d'engagement de militantisme militants qui sont à la source condition inco-sociée je crois que le président Babacatou rappelait ce que tu as rappelé dans le contexte historique mais quand tu as rappelé tout ce que tu as rappelé comme les gens qui sont venus et qui sont venus à la sénégalais parce que tu as reçu 23h tu as reçu des témoignages qui sont venus à la maison et qui sont venus et qui sont sincères et qui sont à la sénégalais pour nous approprier ce qu'on appelle la radio et qui sont venus et qui sont venus a évoqué et qui sont venus à l'éducation et pour que les gens reviennent à l'éducation Je crois que c'est ce qu'on a dit à la hauteur des anges, mais aussi à la hauteur de ce qu'on a travaillé ici au Sénégal. Sur le plan démocratique, mais de toute la démocratie, sur le plan social, je crois qu'on a témoigné d'un instituteur qui a fait une grève au Sénégal. Imaginez-vous, madame, qu'on a tout à l'heure où on a travaillé sur le Sénégal pour tendre le micro. C'est la mission première du Sénégal, d'être au service de l'information par le biais des populations. Je crois que c'est le 25e anniversaire. Vous êtes au service de l'information, mais pendant ces 25 ans aussi, vous serez en mesure de faire une lecture actuellement sur la presse ? Vous n'êtes pas là à juger vos pairs ? Oui, parce que, comme je l'ai dit dans le debriefing, un journaliste ne juge pas ses pairs. De toutes les façons, l'analyse que j'ai fait, c'est sur le plan de la forme. C'est que la presse sénégalaise, la presse, c'est qu'on a travaillé sur ce qu'on a travaillé sur ce qu'on a travaillé. Ici, on va juger sans pour autant savoir ce qu'il y a des pays. Si quelqu'un a travaillé sur l'Europe, dans l'Amérique, dans l'Europe, dans l'Amérique, dans l'avenir, vous savez que le travail de la presse sénégalaise est en train de faire, et c'est pour autant de travail. C'est ce qu'on a dit, c'est que la presse sénégalaise est en train de faire dans le monde. Le monde est en train de faire. Ce qui est en train de garantir la stabilité, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression est en train d'être stable. Le monde est en train d'être stable. Et on voit que le Sénégal n'est pas en train de faire. Si on a pensé que les gens sont en train de faire la liberté de la presse. Et l'instrument qui est en train de faire, c'est que les séquences que vous connaissez sont en train de faire, c'est que le travail de la presse n'est pas en train de faire. Parce qu'il n'y a pas de travail pour défendre les intérêts de l'information. Or, au service de l'information, ce n'est plus être au service des intérêts des uns et des autres. Et cette dimension d'impartialité, c'est l'intérêt primordial, l'intérêt Askan, l'intérêt réuni, c'est qu'on ne peut pas s'occuper. Parce qu'on doit personnaliser. En revanche, on doit travailler pour aller dans le cadre de la presse. Et c'est ce qu'on voit, on voit que la presse est en train de faire. La presse n'est pas en train d'être à 100%. Si on va travailler dans la vie, il y a toujours un autre côté. C'est ce qu'on doit faire. Et c'est ce qu'on doit travailler dans la vie, c'est ce qu'on doit travailler. Et c'est ce qu'on doit faire. Et quand on va travailler dans la vie, on va travailler. L'éthique, la déontologie, la même chose. Mais ce qu'on doit faire, c'est la responsabilité. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit travailler dans la vie. Nous devrons travailler dans la vie. Nous devrons travailler dans la vie, qui est un autre. Et cela, en ce moment-là, nous devrons les faire. Si on parle de la vie, nous devrons travailler dans la vie. C'est ce qu'on doit aller travailler. C'est au niveau individuel d'abord que tu dois te poser certaines questions. Parce que nous devrons parler de l'école du journalisme. Nous devrons dire mettre à la place de l'autre. Il y a une manière d'écrire pour que vous puissiez l'information, la réalité, sans pour autant gagner les gens. Il y a beaucoup plus de professionnalisme et de tact qu'il faut outiller pour pouvoir le travailler sans pour autant remettre en cause la stabilité du pays ou le débat de l'adamnée. C'est ce que j'ai vu dans le journal civile, c'est qu'il y a des choses qui se rendront compte qu'un jour, la nature a horreur du vide, mais la nature aussi réglera par X les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Le journaliste dit qu'il a du professionnalisme, il est plus qu'il partage de cette vie. Est-ce qu'en biens et à ce moment-là, il y a plein de murmuring de ce qu'il y a à Jean-May Sejop, et la liberté de la presse, est-ce que vous l'avez dit, vous l'avez dit, il y a des années précédentes, il y a des groupes sudéfinis, vous ne pouvez plus vous dire ? Non, 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 non. Je suis allé à la fin de la vie. Quand j'ai entendu quelqu'un qui a travaillé, j'ai dit que j'allais se faire descendre. Dès les premières heures de cette histoire, après que j'avais fait poste, j'allais se faire descendre. J'étais convaincu que ça allait descendre. Parce que, qui connait l'homme sait que c'est un mot pour le moment. On se rend compte qu'ils se sont trompés. Bon, maintenant, il y a beaucoup de choses. On a l'excusé. Mais, quelqu'un qui a subi l'injustice, l'un acteur, c'est ce qu'il a dit, il en tirera les conséquences. Je ne sais pas ce qu'il a décidé finalement. mais, il faut que les gens ne s'en fassent pas. Il faut que les gens ne s'en fassent pas. Il faut que les gens ne s'en fassent pas. Avant que les gens se fassent pas, il faut réfléchir par mille pour éviter ce qu'ils se sont fait. Parce qu'un, le Sénégal ne mérite pas tout cela. C'est notre pensée tout cela. Deux, le professionnalisme, sans que les gens ne s'en fassent pas. Il n'y a pas de fassurer. C'est toi qui m'a dit qu'ils ne méritent pas tout cela. Si vous le savez, vous le savez, vous le savez, vous le savez. Vous le savez, On ne peut pas le constater, mais aussi le dénoncer. Mais comme nous les sommes les signes, Je crois que c'est ce que nous devons dire. D'accord, plus jamais ça. J'espère que cette année vidéo, c'est le plus important pour nous. Mais aussi, plus jamais ça, nous devons faire un regard sur la communication gouvernementale. Nous devons dire surtout sur l'affaire allemandale, sur la communication du gouvernement. C'est ce que nous devons dire. Oui, le dossier est en justice. Et nous devons dire, si vous saisirez sur un dossier, nous devons attendre Paris. En République, il y a une institution qui n'a pas travaillé. Et moi, j'ai une faible qui est la République, et l'État. C'est-à-dire que j'ai un regard qu'un homme qui a travaillé et un homme qui a travaillé dans l'État, il a eu les réflexions et les républiques. En fait, il y a des institutions, des couriers, il y a personne qui a travaillé. Alors, si quelqu'un a le pouvoir, il y a un pouvoir judiciaire, il y a aussi un pouvoir pouvoir, parce qu'on a pris un dossier qui s'est passé, il faut que l'enquête soit en cours et que l'enquête soit en cours, il ne peut pas être en cours. Mais le problème qui est posé ici est un problème d'une gravité rarissime. Il s'agit de ce qu'on a eu, bien au Sénégal, ressources au Sénégal, les constructions, les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. C'est ce qu'on a eu, nous allons le faire. Et ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a eu, parce qu'on a eu le dossier, qui a eu le dossier, pour que l'enquête soit en cours. Il y a eu des plaintes, et ce qu'on a eu, mais il y a eu le dossier, c'est que la justice tranchette à faire de façon dirigeante, mais aussi, nous sommes en cours, pour que je sois rendu. D'accord. Nous avons eu le dossier, mais nous avons eu le dossier. Parce qu'à l'une salle, nous avons dit, après l'une salle, nous sommes en cours, le jour de la corrida, le président Macky Salle est sorti. après, on voit aussi, M. Kassé, nous sommes aussi l'un des sorties, et d'autres sorties, on ne peut pas dire, communication de crise, crise interne, mais est-ce que, si Pauline, à ce moment, c'était le moment important ? Quand on parle de communication, c'est l'épreuve et l'âle, communication, c'est vrai. Quand on parle, il y a des turbines, il y a des épées de Damoclès, suspendues au-dessus de ta tête, c'est ce qu'on peut aller, ça va être l'épée, c'est l'œil de l'œil, et c'est l'œil de Caïn, c'est l'œil de Caïn, c'est l'œil de Caïn, c'est l'œil de l'œil, c'est l'œil de l'œil. C'est un dossier qui est en cours, on va savoir où est-ce qu'il y a de la propagande. La communication a beaucoup de propagande, surtout à cette échelle, à ce niveau de l'Etat. Mais si tu veux que tu fasse la propagande, tu vas te rattraper. Donc, la leçon que j'en tire, c'est justement le sous-bassement de la communication, c'est la vérité. Rien que la vérité, c'est toute la vérité. Vous n'oubliez que le gouvernement, nous avons une possibilité sous des femmes. Sous des femmes, elles sont envers 25 ans. Est-ce que nous avons un groupe de presse avec les supports télé, acteurs ? Non, attendez madame, on appartient à un groupe. Le groupe Sudcom, dans lequel il y a des entités. Vous avez une radio, Sud FM, vous avez le quotidien, le journal Sud Quotidien. Vous avez l'école ISIC et vous avez aussi Sud Pro. Donc, le groupe, c'est ce que vous avez dit, c'est la télé qui a manqué. Mais comme je vous l'ai dit, c'est la télé qui a manqué. Et si vous le savez, c'est la télé qui a manqué. C'est qu'à la vie, c'est qu'il y a des étapes par étapes. Et si vous le savez, c'est qu'on peut faire des tâches à son heure et à son temps, comme ça, sans se passer, Dieu le fait à l'abandonner. Tout le monde ne peut faire d'abord pas. Tout le monde ne peut pas le faire. Il ne peut pas lui faire du mal, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas lui faire de l'argent. Il a eu un peu d'argent. C'est une pression qui est bien fort. Mais ça ne peut pas lui dire. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501